Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir chez lui, ici dans le Nord, à Roubaix, Damien Barthélémy, le directeur général de CreditSafe. Bonjour Damien. Bonjour Jéré. Bon alors, juste avant de parcourir ton entreprise, ton parcours personnel, tes moteurs dans la vie, les actualités de CreditSafe et notamment liées au recrutement, j'ai envie que tu nous dises un peu où on se trouve aujourd'hui, il y a une ambiance très particulière derrière nous, moi qui m'a vraiment interpellé quand j'ai poussé ta porte, j'ai jamais vu ça, on travaille ici en musique, on entend des cloches, on entend des cris parfois, il faut que tu nous expliques un peu cette ambiance s'il te plaît. Alors contrairement aux apparences, on travaille dans une société d'information commerciale et financière, dans la data. Donc ça c'est un métier hyper sérieux, qui peut paraître a priori super ennuyeux, etc. Mais nous on a décidé de l'aborder d'une autre façon en fait, et justement de ne pas se prendre au sérieux en faisant ce métier très sérieux. Donc on travaille effectivement en musique, on travaille debout ou assis, on essaie d'avoir, on va dire, un poste de travail qui soit sympa, ergonomique, agréable, on fait en sorte qu'on se sente bien chez nous en fait. Donc effectivement t'es un peu dans une ruche, dans un loft en tout cas, ça bourdonne, ça bourdonne, il y a de l'ambiance, il y a énormément d'énergie, et c'est un peu le moteur en fait, c'est vraiment l'énergie. Plus que l'énergie c'est presque l'électricité, c'est-à-dire que quand on fait une belle journée, on le sent c'est électrique, c'est assez indéfinissable en fait, mais on sent des fois qu'il y a vraiment de l'électricité passer en fait sur l'entreprise, c'est vraiment l'objectif. Donc on essaie de faire en sorte que les gens qui nous rejoignent ont ça en eux évidemment, chacun, voilà, il faut le créer. C'est très particulier, on reviendra sur la comédia. Exactement. Et la cloche, c'est quand on décroche un contrat ? Dès qu'on fait une vente, on sonne la cloche, tout le monde applaudit, etc. C'est quelque part, voilà, c'est un succès en fait, c'est comme un succès sportif, c'est vraiment, voilà, on applaudit, on a réalisé quelque chose. Donc on célèbre le succès au fait ? On célèbre le succès par rapport à la personne qui a réalisé cette vente, et aussi on accueille un nouveau client ou un client qui nous renouvelle sa confiance. On dit, alors, on sonne souvent la cloche parce que 97% de nos clients renouvellent leur confiance chaque année. Bon, vraiment, on célèbre ça à la fois par respect pour lui, pour l'inviter, par convivialité, c'est important. On est dans le Nord aussi, c'est réputé pour être convivial, le Nord, donc on est aussi super convivieux avec nos clients, avec nos nouveaux clients, on les accueille, et c'est important pour nous. Donc il y a l'aspect très sérieux, on a un outil de gestion du ring. Alors justement, venons-en, CreditSafe, c'est quoi le job de CreditSafe ? Le job de CreditSafe, au départ, c'est vraiment aider les entreprises à mieux gérer leurs risques tiers. C'est-à-dire qu'en France, on évalue le crédit inter-entreprise environ à 672 milliards d'euros. C'est quoi le crédit inter-entreprise ? C'est, toi, tu es une entreprise, tu fais un achat, tu achètes un service, un produit, etc. On va te livrer ce produit, ensuite on va t'envoyer la facture, et ensuite 30 jours, 60 jours après, tu vas payer. Si tu vas bien, tu vas payer. Ou pas, c'est ça le problème. C'est 30 à 60 jours, 90 jours, 120 jours des fois, etc. C'est ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise. C'est-à-dire que moi, ton fournisseur, quelque part, je te fais crédit. Je ne suis pas une banque, mais je te fais quand même crédit. Et peut-être qu'à la fin, tu ne me paieras pas. Sauf que moi, ton fournisseur, peut-être que je vais devoir payer des clés de mon fournisseur, je vais devoir payer mes salariés, etc. Et si tu ne payes pas, peut-être que moi, je ne vais pas réussir à payer ceux qui m'ont aidé à fournir ce service. C'est moi que je vais mettre en danger. L'enjeu derrière, de ce métier, quelque part hyper sérieux, évidemment, c'est 300 000 emplois en France. Si ça ne marche pas bien, si les gens ne paient pas leur facture, etc., c'est 600 milliards, 672 milliards, mettre en jeu 300 000 emplois. Donc, tu vois, il y a vraiment un enjeu derrière, carrément de société. Donc, c'est du recouvrement de crédit, c'est ça ? Alors, ce n'est pas du recouvrement. Justement, on a des partenaires dans ce domaine-là. On a aussi des sociétés qui nous utilisent dans ce domaine-là. Nous, c'est prévenir le risque en amont. C'est dire, voilà, du scoring, de la survivabilité. Tu vas te renseigner sur tes futurs clients. Ils vont travailler avec moi. De quelle façon ils vont travailler avec moi ? Il y a un enjeu financier derrière. Ce n'est pas sûr qu'ils puissent me payer. Alors, je leur demandais une avance. Je leur demandais de payer en totalité au départ. Je vais faire attention à la façon dont je vais travailler avec eux dès le départ, en fait. Un client, les clients, quand il a payé. Avant, il est débiteur s'il n'a pas payé. Tu vois, donc il y a vraiment un enjeu. Donc, nous, on va appeler ces entreprises-là. On va leur proposer notre service. On va, donc, comme je dis ces entreprises, c'est toutes les sociétés qui vont du B2B. Quel que soit le type de... De zéro salarié à plusieurs centaines de milliers de salariés. Tu as combien de clients en France ? En France, on a 13 000 clients en B2B qui travaillent avec nos services, qui sont abonnés à nos services. Et plus de 100 000 dans le monde. Alors, il faut qu'on précise quand même que tu es une filiale d'un groupe qui n'est pas en France, c'est ça ? Exactement. Qui est basé en Norvège ? L'actionnaire d'origine est norvégien. L'actionnaire est norvégien. L'entreprise a été créée en 1997 en Norvège, en 1998 en Suède, en 2000 au Royaume-Uni. Et le vrai lancement international, c'est 2006. Donc, ça va ici à Roubaix en 2006. D'accord. Donc, on a commencé nos activités. Ça a été quelque part une façon de voir si ce type de service d'information financière commerciale pouvait être finalement vendu par téléphone. Et donc, tu es partie de zéro ici, d'une feuille blanche ? On est partie de zéro. Ici, dans ce local qui est l'ancienne chemiserie, où il n'y avait rien, on n'a plus réhabilité. Ok, bâtiment textile. Et vous êtes combien aujourd'hui ? On a à peu près 120 salariés. Alors, on a aussi un bureau à Paris, puisqu'on a une force grand compte qui s'adresse aux grandes sociétés avec des solutions sur mesure, etc. À la fois avec des salariés qui ont évolué en Athènes, qui ont commencé par exemple en télévente, puis qui sont passés en fidélisation, en grand compte. L'évolution impossible. Et puis également des gens qu'on a recrutés de l'externe. Il y a un mix entre les deux et ils sont localisés principalement ici. Mais aussi, on a un bureau à Paris qui est aussi une adresse de passage pour des gens qui ont été rendus. Alors justement, parlons de recrutement. Tes besoins chaque année, je ne sais pas, et en 2018, tu as recruté combien de personnes par exemple ? En 2018, on a recruté, on va dire, les gens qu'on a recrutés et qui sont restés parmi nous, parce qu'évidemment, il y a un enjeu commercial derrière. C'est une bonne dizaine de personnes. D'accord. Et cette année, tes besoins ? Cette année, c'est à peu près au moins équivalent 10-15 personnes commerciales. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire profil, oui. Profil, c'est à la fois des gens qui ont un bac, bac plus 2, jusqu'à bac plus 5. On recrute aussi des gens en grand compte. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt bac plus 4, bac plus 5. Plutôt avec un petit peu d'expérience. Mais ensuite, des gens qui vont nous rejoindre ici, même sans expérience, qui ont de l'énergie. Même des gens, quelque part, qui ont juste le bac, qui sont, comme je le dis régulièrement, des anciens militaires, des anciens barmans, qui ont du bagout, qui ont la pêche, qui ont la volonté. Des anciens barmans, des anciens sportifs, aussi, parce que quand on fait du sport à haut niveau, par exemple, alors il faut apprendre à se battre, il faut apprendre à se remettre en question. On a un bon état d'esprit, on a souvent un état d'esprit d'équipe. C'est ce qui est intéressant, je pense, chez les militaires, c'est qu'il y a l'esprit d'équipe. Ça, c'est important, on réussit pour soi, parce qu'on veut des coms et on peut gagner beaucoup d'argent aussi. On a des systèmes de commissionnement qui sont intéressants, mais l'esprit d'équipe fait en fait qu'on pousse non seulement soi, mais l'ensemble des gens avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est important. Donc ça, ça s'apprend pas. Super ouvert. Super ouvert, donc il n'y a pas de limite. C'est quoi le candidat idéal pour toi ? C'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a envie, qui est capable de se remettre en question aussi, qui a envie de réussir et aussi qui a besoin de gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on a besoin de gagner de l'argent, soit parce qu'on a des exigences importantes pour sa vie personnelle, soit parce que voilà, on a fait des études, on a des pré-étudiants, des machins, etc. On a besoin de gagner de l'argent. On est motivé par le système de commissionnement aussi ici. Donc il y a un salaire fixe ? Un salaire fixe, c'est un système de commissionnement avec un seuil de dépassement. Une fois qu'on a le seuil de dépassement, là c'est vraiment intéressant. Après, on est dans un métier où on peut découvrir des tas de choses. Parce qu'on s'adresse à tout type de société, dans tous les métiers. C'est extrêmement intéressant quand on veut découvrir le métier des autres. Et puis on s'adresse à des fonctions qui sont des fonctions finance. Ça c'est le métier d'origine dont je parlais. On a aussi des solutions destinées aux directions commerciales, marketing, qui sont vraiment des directions… Et donc il faut avoir des notions quand même un peu de compta, de finance ? Non, pas forcément. Il faut des notions. On est dans la data, nous. Donc la data est utilisable par un ensemble de métiers. On ne peut pas être spécialisé en finance, en marketing, etc. On a de nouvelles solutions en compliance, par exemple en conformité. Là c'est plutôt du légal. Mais ça, tous ces éléments-là, on les apprend ici. Et tu formes. C'est ça ? On forme. Par exemple, moi j'y connais rien. Si je viens ici bosser chez toi, en combien de temps je peux être opérationnel ? Au téléphone, tu peux être opérationnel au bout d'une semaine. Il y a une formation vraiment intense au bout d'une semaine. Après, tu vas être coaché. Tu ne vas pas arriver, on ne va pas te lancer directement dans la jungle en disant « vas-y, débrouille-toi ». Non, on va t'apprendre aussi, petit à petit tu vas nous rejoindre, tu vas rejoindre l'équipe commerciale et tu vas commencer à appeler, à faire des démonstrations de l'outil. On va prendre un relais sur toi, on va te montrer, on va te coacher. Vraiment, ça va être assez individuel après l'aspect collectif. Vraiment t'aider à grandir toi, parce que chacun va à sa vitesse. Il y a ce qu'on appelle des diesels qui mettent un peu plus de temps. Et parfois, ils vont plus loin, parce que justement aussi, la phase de construction est parfois plus solide. Donc, il y a tout type de personnalité, en fait. Vraiment, d'une semaine, allez, celui qui prend, une diesel. Vraiment, la personne, on va dire au bout de six mois, une personne, elle est vraiment opérationnelle, complètement, elle est bonne au bout de six mois. Avant, elle fait des ventes, au bout d'un mois, deux mois, quinze jours, ça dépend. Franchement, c'est assez variable. Ensuite, quand on rejoint l'équipe en grand compte, il faudrait un mois de formation. Ça, c'est pour les fonctions commerciales. Mais non, on ne recrute pas dans les fonctions commerciales. On a recruté un data scientiste, par exemple, récemment. On recrute une personne en développement, en ce moment. Toutes les fonctions de support, on a recruté récemment des fonctions en marketing, etc. Donc, on recrute généralement dans beaucoup de domaines différents, et pas seulement en commercial. C'est également le cas, notamment en développement informatique, par exemple. Donc, en pleine croissance, ici, Credit Safe. En croissance. C'est quel chiffre d'affaires ? Vous communiquez ? En France, c'est 20 millions d'euros. C'est une entreprise qui est très rentable. C'est même plutôt une cache-machine, donc c'est plutôt sympa. Et puis, c'est un groupe en développement continuel qui réinvestit tout ce qu'il gagne dans le développement de nouvelles filiales, nouveaux services, etc. Et donc, à terme, vous pourriez être combien ici ? À terme, on peut être... Alors là, on sera, je ne sais pas, 140, 150. Mais surtout, l'intérêt, c'est d'être dans un groupe qui évolue tout le temps, qui offre des opportunités de carrière. Le directeur général de l'Allemagne, il a commencé au téléphone. Le directeur général de UK, il a commencé au téléphone. D'accord ? Donc, il y a vraiment des vrais success stories en interne. Et toi-même, ton parcours ? Alors, moi, je viens du métier de la vente. J'étais déjà dans ce métier-là au départ. J'étais déjà dans la formation financière. Je travaillais plutôt au Benelux à l'époque. Évidemment, j'étais également... J'étais pas mal travaillé en France aussi. Mais je viens de ce métier-là au départ. Ça m'a augmenté la structure. Tu es originaire du Nord ? Je ne suis pas originaire d'ici. Ce n'est pas grave. Je suis à Napport. Je viens d'une région qui est charmante aussi, qui est la Franche-Comté, où je viens des montagnes. Et j'ai été attiré par cette région. C'est un facteur super important de venir s'installer ici. Parce qu'on recherchait un centre, une métropole, en fait. Parce qu'on recrute beaucoup. On a besoin d'un vivier autour. Un vivier, etc. On avait besoin d'être aussi proche des grandes métropoles. On est proche de Paris. On est proche de Bruxelles. On a un bureau à Bruxelles aussi. On est proche de Londres. Et on avait besoin de gens qui avaient de l'énergie, qui étaient conviviaux, qui étaient chaleureux, etc. Alors, c'était 2006. C'était avant les ch'tis. Mais il y avait vraiment ça. On a été précurseur. Moi, j'avais déjà travaillé dans le Nord dans le passé. J'avais beaucoup apprécié ce côté relationnel, chaleureux, etc. Parce que ça, les gens l'entendent, en fait, au téléphone. Puis bosseurs, en plus. Bosseurs, voilà. Le succès, notre succès au Pays de Galles, dans la banlieue de Cardiff au départ, notre succès là-bas, c'est vraiment lié à ça. C'est vraiment l'attitude des gens. L'attitude, d'accord ? On s'est installé en Italie, à Turin. À Turin, il y a une mixité aussi entre les gens qui viennent du Sud, du Nord. On a vraiment une mixité des populations avec une attitude. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Donc de l'énergie, du positif. Voilà. Et toi, quel patron tu es finalement ? Alors, si je te renvoie un peu le miroir, on a identifié le candidat idéal ? Apparemment, bourré de défauts. Mais à part ça, j'essaie de faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités. C'est plutôt, soyez autonome. Apprenez à prendre aussi des décisions. On est là pour accompagner, on est là pour former, faire évoluer les gens. J'essaye, on va dire, on a un certain nombre de valeurs dans l'entreprise, moi évidemment aussi. Lesquelles ? Le fait d'aller vite, le fait d'être proactif, le fait de l'honnêteté, c'est toujours des choses un peu banales à dire comme ça. Et puis, il y a une chose dans laquelle, un principe qui m'intéresse beaucoup, c'est la non-reproduction des inégalités. C'est important pour moi. Faire en sorte que quelqu'un qui a eu la chance forcément de faire des études, pour autant, c'est quelqu'un qui pourra peut-être aller loin. Il a sa chance ici. Il a sa chance ici. Donc là, il y a le côté aussi des fois même revanchard de certains qui ont dit moi j'ai plus cette chance là, je n'ai pas pu ou peut-être que je n'ai pas été orienté au moment ou dans ma jeunesse, j'aime un peu de mal ou je ne suis peut-être pas parti du bon côté, je n'ai pas forcément des parents qui m'ont orienté. Ici, tu vas pouvoir avoir une nouvelle chance, te relancer et puis réussir. Alors, on voit derrière toi un bureau qui est en train de se lever là. On change complètement, l'espace est complètement modulable en permanence. Alors là, l'idée, c'est qu'on puisse garder son énergie parce que la vente, c'est dur. Tout ça, c'est des belles choses, mais la vente, ça reste quelque chose de compliqué. Il faut arriver à convaincre. On dit toujours, la vente commence quand le client a dit non. C'est toujours comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'un client est client, il faut le garder. C'est aussi notre succès, c'est d'avoir 97% de renouvelable de nos clients. C'est super important. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens qui sont en téléphone avec nos clients puissent avoir un contact avec de l'énergie et traduire cette énergie. Si tu es enfermé dans un box où finalement, tu n'es pas à l'aise, etc., tu n'es pas bien, ce n'est pas là que tu vas traduire ton énergie. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse traduire cette énergie parce que notre client, au bout du fil, va le ressentir. Est-ce que lui, il s'amuse au bureau ? Je ne sais pas. Est-ce que lui, il est bien dans son métier ? Est-ce qu'il est à l'aise dans sa vie personnelle ? Je ne sais pas. Mais ça ne perturbe pas les clients au téléphone ? Non, en général, ils trouvent ça sympa. Franchement, ils n'entendent pas tout le bruit qu'il y a autour, ils n'entendent pas toute la musique, etc., mais ils entendent qu'il y a une énergie derrière et ça, ça leur plaît. Et je pense que 70%, je dis toujours ça, c'est dur de mettre un chiffre derrière des sentiments, mais 70% de la réussite, de la vente, de notre succès, etc., vient de la personne, en fait. On a un outil, franchement, on a un service qui est bon. Personne ne va dire qu'on a un service qui est mauvais. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, un jour ou l'autre, nous quittent, ne vont jamais dire « je suis parti d'ici parce que le service n'était pas bon ». Jamais. Il peut y avoir d'autres raisons personnelles. Il ne faut pas se le cacher, il y a quand même un turnover sur ces outils-là. Il y a toujours un turnover qui est très faible une fois que les gens sont restés chez nous. Il y a toujours la spégérante. Dans une entreprise, il y a toujours six mois, c'est là où il y a le challenge. Après, ces six mois, on a très très peu de turnover. Mais jamais quelqu'un partir en disant « le service n'est pas bon ». Donc derrière, on a un service qui est bon, qui est très très bon même. Mais derrière, en fait, la vente, elle va se faire. Et le lien, et le fait qu'un client reste chez nous, ça vient essentiellement, je dis toujours à 70%, ça vient du relationnel. C'est l'humain. C'est l'humain. Merci Damien. On va terminer ce podcast par la traditionnelle double question « Good cop, bad cop ». Donc la question sympa, la question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle ? La question qui fâche, franchement. Alors quoi s'est posé avec le sourire ? Je ne sais pas si ça va passer. Je suis toujours bienveillant avec les invités. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'on n'est pas toujours de bonne humeur. Quand toi, tu arrives un matin où tu fais la gueule, clairement, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Comment tu le vis et comment tu fais dans une ambiance pareille ? Alors déjà, c'est vrai qu'il faut faire attention à sa propre attitude. Je sais que ça arrive quand on me dise que ça va voir. Je me dis, tout à l'heure, je suis en train de leur traduire quelque chose qui n'est pas bon. Ça arrive, ça m'arrive, franchement. L'idée aussi, c'est aussi de s'inspirer des autres. Enfin, tout le monde ne s'inspire pas de moi. On s'inspire tous les uns des autres. C'est aussi voir l'énergie chez les gens. Toi, tu me dis à quelqu'un qui danse, ça donne la pêche aussi. C'est le fait, quand je viens le matin, je dis bonjour à tout le monde, c'est le fait, quand on regarde les gens et qu'on a un sourire en face de soi, ça donne la pêche déjà. Mais quand tu es de mauvaise humeur, que tu pousses la porte, où tu te dis, j'en ai marre, c'est rare que j'arrive de mauvaise humeur ici. Franchement, c'est vraiment d'être mauvaise humeur ici pour le bouloir. Franchement, c'est le relationnel, c'est le métier, c'est tout de suite, tu es remis en énergie. Tu es tout de suite remis en énergie. On met de la musique, on fait en sorte que les gens soient bien, qu'ils soient à l'aise, etc. Parfois, bien sûr, tu as des choses qui délèvent. Mais des fois, tu as envie d'être dans ta bulle, non ? Tu n'as pas envie de ce bruit, de ce brouhaha ? Je vais te dire un truc, maintenant, si je n'ai pas ça, ça me manque. Franchement, c'est vrai, ça vient vraiment à une façon de travailler, de se sentir bien. Tu vois, on est dans une salle fermée, on est dans une salle… On a des espaces quand même un peu bulles. Bien sûr, il y a des espaces un peu bulles, on a des réunions, on a des conf calls, on met le speaker, etc. avec quelqu'un, il n'y a plus les oreillettes, etc. Tu peux te disoler, c'est génial. Bien sûr, on a un premier étage qui est beaucoup plus calme, avec l'informatique, avec l'ERH, etc., avec des salles de réunions fermées. Donc, bien sûr, il y a ces espaces-là où on peut s'installer naturellement. Je veux dire, le fait de travailler en énergie ne vient pas polluer, en fait. Franchement, le travail… Ce n'est pas une pollution, ça, non ? Pas du tout, non. Merci. Alors, la question sympa, maintenant… Alors, ça, c'était la question passante. C'était la question passante. La question sympa, c'est toi, finalement, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? C'est quoi ton moteur ? Je pense que c'est assez ce côté social, le côté travailler avec des gens sympa, se rendre utile et puis voir que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on est là… Et en dehors du bureau ? En dehors du bureau, ça, c'est vrai que c'est plus personnel. C'est ta vie personnelle, ta famille. Voilà, avoir des enfants qui grandissent. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui réussissent dans ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai un petit et puis des grands qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et le moteur absolu, je veux dire, c'est le meilleur moment, c'est quand on peut… C'est quand tu vois ton grand gamin jouer un morceau de guitare devant ton petit gamin et regarder le petit, regarder le grand avec des grands yeux et apprendre lui aussi à jouer de la guitare. Oui, ça, c'est génial. Ta fille, faire du violon avec ta femme, c'est sûr qu'il n'y a rien au-dessus. C'est vraiment ce côté. Et puis un autre truc, tu vois, qu'on a fait, là, c'était… On a fait le réveillon en famille avec des amis, avec des enfants, et les enfants des familles. Je suis arrivé ici, en fait, on connaissait personne, comme tu l'as dit au départ, je n'étais pas de cette région-là. Donc les gens que tu rencontres au départ, c'est des gens qui sont souvent les parents des relations de tes gamins, en fait. C'est leurs copains de classe qui eux-mêmes deviennent tes potes. Donc tu as été super bien avec lui. Donc tu crées un mouvement comme ça, ce qui fait que tu te retrouves à faire la fête avec tes amis, avec tes enfants, et les amis de tes enfants, et tout ce monde ensemble, fait que tu arrives à communier sur plusieurs générations, à faire la fête, à danser, etc. Ça, c'est le top. Donc ça y est, des un ch'ti convaincu. Tu repartiras pas. En fait, j'adore, je suis toujours passionné par ma région, mes montagnes, etc. Et j'adore cette région. C'est vrai que je ne regrette pas du tout, quand on me pose la question, je ne regrette pas du tout de mettre un stéré ici, franchement. En tout cas, merci Damien. Avec plaisir. Et merci à l'île Adjansi qui nous a permis de nous rencontrer. Exactement. J'ai fait du super bonheur pour nous accueillir aussi en accueil ici à Aubé. Et merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute de ce podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les bonnes plateformes web, numériques. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Si vous avez des questions pour Damien, je me ferai un plaisir de lui transmettre. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast avec un nouvel invité. Très bientôt. A bientôt, merci. Salut Damien, salut, merci.